Des gilets jaunes qui feront peut-être partie des cortèges de retraités aujourd'hui à nouveau mobilisés sur leur pouvoir d'achat. Journée d'action à l'appel de neuf syndicats pour réclamer l'annulation pure et simple de la hausse de la CSG ainsi qu'une revalorisation des pensions. Jean-Wilfrid Forquès a rencontré deux manifestants justement gilets jaunes à Toulouse pour RMC. Jean-Michel sera dans le cortège toulousain ce matin. Comme ses amis, il sera facilement identifiable. Vous voyez ce gilet. Mais à chaque manifestation, j'ai mon gilet jaune sur moi. Parce qu'avant tout, je suis gilet jaune et retraité. Jean-Michel, 62 ans, est à la retraite depuis deux mois. L'ancien patron d'une petite entreprise de terrassement milite pour la revalorisation des pensions. La sienne représente la moitié de son ancien salaire. On veut réellement du concret, pas du bidon. On veut vraiment des revalorisations des retraites. On se fait amputer les retraites avec une CSG. Ça décanille des retraites à tout le monde. Les retraités sont très en pointe dans le mouvement des gilets jaunes. Comme le rappelle Raymond, 64 ans, un retraité toulousain très impliqué. Les retraités qui sont sur les ronds-points sont de divers secteurs professionnels. Aussi bien salariés que du privé, de la fonction publique ou de l'artisanat. Des retraités gilets jaunes qui seront à nouveau dans la rue à Toulouse pour le 12e samedi consécutif de manifestation.